Amen, 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 Alléluia, Amen, le sang de Jésus, 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 dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié, Amen. Amen, Amen, Seigneur, bonjour, bonsoir, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous, soient avec toi, que la grâce et la paix du Christ soient avec toi, au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, je suis ton partenaire de prière d'habitude, le docteur chrétien Faucam, Alléluia. Je vais parler avec nous aujourd'hui, nous échanger un certain nombre de points, plusieurs se posent souvent la question, comment, en réalité, dans la prière, quand tu fais des prières de guerre et tant même seul, ou bien quand quelqu'un a envie de faire des prières pour t'aider dans la prière ou t'aider dans ta propre délivrance. Il y a un certain nombre de manifestations qui se passent le plus souvent. Certains se posent aussi la question de savoir comment ces manifestations-là, qu'est-ce que cela veut dire. Mon frère, ma soeur, diverses manifestations ont lieu pendant la prière, pendant la prière, pendant la délivrance. Certaines d'entre elles, ces manifestations peuvent être des manifestations légères et d'autres des manifestations très sauvages. La modération ou bien légère ou la violence des manifestations n'indiquent pas toujours l'efficacité de la délivrance ou son absence. Ce n'est pas parce qu'une délivrance est très violente et que ça attire l'attention que c'est la meilleure délivrance ou bien que si dans la prière, la personne ne s'écoute pas ou bien quoi que ce soit, qu'il n'y a pas eu de délivrance. Rappelons-nous d'abord que la seule personne, le seul pouvoir qui délivre du monde des ténèbres, il n'y a que le Saint-Esprit, lui seul, l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sont du deuxième ciel, qui sont toujours venus, qui viennent toujours de la reine le plus souvent, de l'assistante, la reine du ciel le plus souvent. Cela veut dire que vous baillez pendant la prière ou la délivrance pour que vos démons s'en aillent doucement ou que vous rugissez comme un lion, comme un monstre et que vous deviez violent pendant la prière. C'est la même chose. Les démons sortent différemment et ce n'est que le Saint-Esprit qui est l'auteur du travailleur. Il n'y a aucune personne qui contrôle le dossier. Amen. C'est pour cela que je vais plusieurs poser la question. Comment les démons s'en vont souvent? Comme les démons sont des esprits maléfiques, des esprits sataniques, des mauvais esprits, ils sont arrangés sérieusement. Il y a les démons dans le deuxième ciel. Il y a les démons dans le deuxième ciel. Il y a les deux démons dans l'eau. Il y a les démons sous la terre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a bien parlé. Il est Seigneur des choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Donc, c'est pour cela que les esprits sataniques, les esprits maléfiques, les démons sont des esprits maléfiques. Et personne, personne ne peut voir un esprit, un esprit comme les personnes. Il y a des indications par lesquelles nous pouvons, vous pouvez savoir que les démons sont en train de s'échapper seulement. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui est auteur, qui fait la délivrance. L'être humain ne fait jamais la délivrance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait la délivrance. Bien que cela soit imité de part et d'autre, un peu comme si c'était mécanique. Donc, chaque fois qu'on ordonne à un démon de partie, de sortie d'un corps, d'une âme, il sort généralement par le nez ou par la bouche, par le nez ou par la bouche. Généralement, je précise très bien, généralement, il y a des cas exceptionnels. Par occasion, il peut s'en aller par les yeux ou tout autre orifice humain. Ou tout autre orifice sur l'être humain. Je vais vous en parler un peu par lesquels orifices, par exemple. Les démons peuvent sortir de l'être humain par la bouche. Par exemple, pendant la prière, que tu sois seul, la délivrance, que tu sois seul, tu peux te retrouver en train de pleurer. Ou bien tu vois que dans la prière, tu vois quelqu'un pleurer beaucoup, hurler, crier fort. Tout cela, c'est les démons qui sont en notre sortie. Et quand tu te retrouves en train de faire un cri, très perçant, très perçant, c'est les démons qui sortent. Tu te retrouves en train de bailler, beaucoup, ce sont les démons qui sortent. Tu te retrouves en train de vomir, c'est les démons qui sortent. Si tu te retrouves en train de tousser, beaucoup, tu te tousses, tu tousses, après ça finit. Mais après, tu peux encore tousser. C'est les démons qui sortent dans ces tours-là. Si tu te retrouves en train de rire, rire, ou bien si tu vois quelqu'un, on en a de prier sur lui, et il ne fait que rire, 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 dans le rire, là, c'est le rire d'un certain nombre de démons qui sont sortis. D'autres fois, certains démons peuvent sortir en blaguant, blaguant ou baillonnant. C'est toujours le problème de la bouche. D'autres fois, si tu te retrouves, ou bien tu trouves quelqu'un sur qui tu es en train de prier, ou bien toi-même, tu es en train de prier pour toi-même, et tu te retrouves comme si tu étais étranglé. Tu continues à prendre, tu continues, comme si tu étais en train de t'étrangler. Le démons-là est en train de vouloir sortir. Continue, tu vas avec le sang de Jésus. Parce que les anges sont là. Si tu te retrouves en train de rire, 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 c'est-à-dire que le priant dans le cœur seulement, rire, rire, tu souris seulement, ce sont d'autres fois toujours tous les démons. Si tu te retrouves en train de sortir trop de salive, tu ne fais que cracher, tu ne fais que cracher, tu ne fais que cracher, c'est tous les démons qui sont de sortir. Si tu te retrouves en train de soupirer, les gémissements, tous les démons qui sont de sortir, n'avalez jamais les crachats. N'arrêtez jamais ce processus, parce que c'est les étrangers, l'Abi parle de c'est les étrangers qui sont dans ton corps. Ces étrangers doivent partir pour que ceux qui doivent vivre dans ton corps, des saints d'esprit doivent venir. Si tu te retrouves en train de rôter, comme un bébé, si tu es en train de rôter, c'est un démon toujours qui est en train de sortir, continue avec le sang de Jésus, ou autre âme que le Saint-Esprit aura donné. Si tu te retrouves en train de grogner, grogner, c'est que c'est toujours les manières par la bouche. que les démons sont en train de sortir. Si tu te retrouves en train de, si tu te retrouves, si tu es peut-être tombé, ou bien la mousse sort trop de ta bouche, cette mousse-là, tu en es d'écrumer, écrumer, faire mousse, donc la mousse sort trop de la bouche. C'est le démon. Ce que tu vois souvent dans tes rêves, comme si c'était l'eau, c'est le démon. Si tu te vois en train de gêner, gêner, c'est-à-dire pleurer, pleurer comme si tu te... Gêner, c'est encore toujours les démons. Alléluia. Ça c'est encore, par exemple, quelques cas où les démons sortent par la bouche. Les démons peuvent aussi sortir, comme je l'ai dit par le passé, par le nez. c'est-à-dire une respiration profonde et bruyante. Le frère ou la sœur se retrouve en train de respirer trop. Une respiration profonde et bruyante. Alléluia. Par le nez et encore, c'est pas... Il est éternuement éternué. C'est encore d'autres manières quand les démons sortent pendant ta prière de délivrance. D'autres fois encore, un point aussi, ce démon qui sort par le nez, il peut si tu te retrouves en train de te moucher comme dans le cas de la sinusite, ça fait que tu te retrouves comme si tu avais la sinusite tout le temps, tout le temps. C'est les démons. Ou de te nettoyer les narines tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces narines-là, ces trucs-là qui sont sortis, c'est les démons qui sont sortis par la narine. Par les... Par les... Par les... Mauves. Donc, tu te retrouves en train de te moucher tout le temps. Tu crois que tu as un... Qu'il faut prendre un certain... Non, le plus souvent, c'est certains démons qui le plus souvent vivent souvent d'autres fois dans les narines et ils veulent sortir. Alléluia. Voilà encore un certain nombre de points, par exemple, par lesquels les démons partent par le nez. Je vais encore vous évoquer, encore par exemple, les démons peuvent aussi partir par les yeux. J'ai évoqué, par exemple, les pleurs. Quand quelqu'un est en train de pleurer, 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 pendant la prière, reste-lui tranquille, le Saint-Esprit est en train de travailler. Le, les démons sont en train de sortir. Généralement, cela peut être cela. Il y a d'autres manières encore. Si tu peux te retrouver en train de transpirer profondément, la transpiration, la transpiration, tu vois la cieuse sort, transpirer, tous ces cieux-là, la transpiration-là, c'est les démons. Ne t'inquiète pas, envoie toujours le feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus continue à travailler. L'Esprit de Dieu, il faut que le Saint-Esprit de Dieu reste... Laisse l'Esprit de Dieu travailler toujours. Si tu te retrouves en train de... Pendant, les démons peuvent aussi sortir par des émanations fétiles de gaz. C'est-à-dire que, nous appelons le plus souvent, la personne se retrouve en train de péter, 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 péter. Tous ces pères-pères-là, c'est les démons. Alléluia. D'autres fois encore, regarde, maintenant encore, nous sommes déjà sur la voie excrétoire, excrétoire, où tu vas au cabinet, là. Maintenant, tu peux te retrouver aussi. Tout le temps, tu ne fais qu'aller chier. Tu ne fais qu'aller chier. D'autres cacas, tu vois comme ça, tu te demandes comment. Les cacas, c'est comme ça, là. J'aimais manger quoi ? Avant que ça... Je ne fais que chier, je ne fais que chier. C'est les démons qui sont là, qui sont partis depuis les gens, les gens, les gens de ta génation, la génation. Les cacas, là, c'est des nutricoles que quelqu'un a mangé. Il y a de la spirituelle, il y a de ça, près de 150 ans même. Et que ces gens de cacas, ils ne pouvaient plus jamais sortir si ce n'est pas le sang de Jésus. Donc, les cacas, les excréments, 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 tout ça, c'est toujours les démons. D'autres fois, tu peux te retrouver et d'autres fois, pendant ta prière, pendant la prière, pendant la délivrance, tu te retrouves en train de mettre des odeurs terribles. C'est-à-dire que tu commences à sentir trop les odeurs terribles. Tous ces odeurs-là, c'est toujours des odeurs, c'est la sortie des démons qui sont en train de partir. D'autres fois, tu peux te retrouver en train de... Pendant que tu en as prié, tu peux uriner trop. D'autres fois, tu urines dans le caleçon. Tu urines trop. Mais ce n'est pas que tu contrôles ces urines-là. C'est les démons qui sont en partie à travers les urines. Alléluia. Amen. Ils sont en deux parties. Alléluia. D'autres fois, ça, c'est encore... Ça, c'est comme ça d'autres manières, plusieurs manières par lesquelles les démons peuvent partir. Je vais un peu nous attirer encore l'attention sur un certain nombre de points. Autre point encore, c'est généralement que tu trouves toi-même qui en as de prier. C'est pour ça que j'insiste et je conseille beaucoup que chacun... Le Saint-Esprit lui seul peut conduire ta délivrance totalement. 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 Si tu te retrouves toi-même ou bien la personne qui en as de prier pour sa délivrance, si tu trouves pendant la prière la personne, la langue de la personne se lance dehors et cette langue retourne encore dedans rapidement comme celle d'un serpent. Sache que dans la personne, il y a un esprit de serpent. C'est ce qui est écrit dans Luc 10 verset 19. Et cet esprit de serpent, le plus souvent, c'est encore ça va plus loin que cela. Ça peut être un serpent de très loin. Il y a encore beaucoup de choses en ce moment-là, il faut tout dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. Si encore, tu vois par exemple, tu te retrouves ou bien tu vois ton frère et ta soeur qui est en train de faire face à la délivrance, les yeux de la personne prennent vraiment l'éclat beaucoup. Les yeux s'ouvrent, les yeux sont trop écartés. et tu observes un peu de la surmoiserie et la froideur qui ressemblent totalement un peu à la lue de la froideur d'un serpent sur la personne. Et le corps de la personne aussi, si la personne se met à... si le corps de la personne se tord trop, et ça se tord et ça ondule comme celui d'un serpent. Quand tu vois le serpent marcher le plus souvent, il en est de ondule. Son corps se tord beaucoup et il ondule. Voilà les trois points qui, le plus souvent, montrent qu'il y a un esprit de serpent qui est dans Luc 10, 19. L'esprit de serpent qui vit dans la personne. Alléluia. Donc, d'autres fois aussi, tu peux remarquer les mains de la personne. Si les mains se tordillent, les mains se serrent et peuvent devenir engourdis et parfois se secouent. Les mains se secouent beaucoup. Les doigts deviennent très rigides. Les doigts deviennent trop étirés. Droits comme le fer. Notez que les démons qui sont à l'origine de cette manifestation dans la personne sont les démons de la sorcellerie. Ce sont les démons du suicide. La personne ou bien quelqu'un dans sa génération a fait la sorcellerie ou bien la personne ou bien lui-même ou bien le suicide de lui-même il a contemplé le suicide un temps ou bien quelqu'un de sa génération a fait le suicide et ce démon est entré dans lui. d'autres et si tu remarques encore ce cas-là c'est que c'est les démons du meurtre. Si tu as déjà fait l'avortement si tu as déjà tué quelqu'un si quelqu'un de ta famille partenaire ou maternelle dans le passé a eu à faire un meurtre généralement tu vas voir les mains de la personne réagir de cette manière. et aussi les démons qui sont à l'origine de ce genre de position des mains c'est les démons de la luxure c'est que les gens qui aiment les choses luxe les choses qui aiment les choses du monde beaucoup donc c'est ça qui appelle qui amène tous ces genres de démons dans la vie de la personne Alléluia donc aussi encore regardons un peu allons maintenant sur certaines manifestations comme le visage de la personne le visage peut être déformé ou tordu même et ce visage peut montrer beaucoup de courroux un visage de colère un visage de provocation un visage d'arrogance un visage de dédain un visage que tu vois dans la personne que la personne est devenue trop dédain un visage qui montre n'importe quoi qui est d'une émotion négative enfin ma soeur il faut suspecter les démons de la sorcellerie suicide meurtre luxe Alléluia maintenant aussi tu peux remarquer que pendant la prière la délivrance la personne peut vivre un certain nombre de douleurs par exemple les crampes la nausée peuvent être ressenties sur différentes parties du corps pendant que tu en as de prier la nausée peut être ressentie sur différentes parties du corps pendant la séance de la prière ou de la délivrance mais généralement ces nausées ces crampes ces douleurs disparaissent au fur et à mesure que la délivrance avance ou qu'elle prend fin d'autre fois quand la délivrance finit ces douleurs ces crampes là finissent aussi toujours encore sont toujours les manières dans lesquelles les démons peuvent aussi manifester pendant que toi tu peux arrêter de prier à toi seul c'est pour ça que nous souhaitons toujours que chacun soit suffisamment concentré l'oeil sur la croix de Golgotha et laisser le Saint-Esprit travailler et non une personne travaille pour toi Alléluia Amen D'autres fois je vais encore évoquer un autre cas mon frère ma soeur vous pouvez voir d'autres personnes pendant la prière pendant sa propre délivrance même ou bien quelqu'un est en train de l'aider à faire sa propre délivrance vous remarquez l'oscillation oscillation oscillation les hanches de la personne le tournoiement des hanches les mouvements sexuels peuvent se passer lorsque lorsque vous éjectez les démons de la luxure les démons de l'adultère les démons de la danse donc ne soit pas supplie de voir quelqu'un faire comme s'il était dans les mouvements sexuels d'autres fois il fait comme s'il danse les mouvements des reins la hanche tourne la hanche tourne comme s'il dansait c'est le démon de l'adultère qui peut être dedans le démon de la danse le démon de la luxure peut être dedans c'est ça lui il provoque il te fait encore avoir une idée de ça encore nous rappelons toujours que c'est le Saint-Esprit qui est maître je vais encore nous rappeler encore revenir sur la mauvaise odeur cette mauvaise odeur aussi pendant les prières pendant la délivrance que toi tu peux faire peut être produite par toi lors de ta propre délivrance ne sois pas étonné ne t'inquiète pas parce que tout cela c'est le Saint-Esprit qui est en train de de faire sortir tous ces démons là elle peut être une odeur familier que tu te rappelles bien de ces odeurs là mais ou même d'autres fois des odeurs que tu ne sais même pas là où ça sort mais ne t'ennuie pas beaucoup ne vous ennuie pas parce que ces odeurs là persistent quelques temps mais ensuite ces odeurs là disparaissent Alléluia un autre cas encore pour lequel je vais vous attirer l'attention l'attention certainement sur la mort les démons de la mort les démons peuvent se manifester et faire à ce que le patient le malade se présente comme comme mort mon frère ma soeur si tu es si vous êtes un novice dans le ministère de la dérivance ceci peut vous faire peur mais mon frère cela n'est pas nécessaire d'avoir peur ce que nous devons ce que vous devez faire à cet instant est d'entrer tout simplement dans le monde spirituel reconnaître votre position cette position là qui est très très exaltée en Christ c'est cette position là que vous verrez dans Ephésiens chapitre 2 verset 6 et avec Ephésiens chapitre 2 verset 6 savoir que j'ai de la position infaillible de 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 royale et il écrit dans 1 pierre chapitre 2 verset 9 il dit que vous êtes une nation sainte un sacerdoce royal ça veut dire qu'en tant que roi quand un démon veut faire mourir quelqu'un tu dis non je rejette la mort je rejette la mort tu ne mourras pas je te donne je commande maintenant que la mort l'esprit de la mort aille et que la vie vienne donc à partir de là donner à la vie de revenir et enfin la bible dit dans Matthieu 18 verset 18 que tout ce que tu seras lié sur la terre sera lié au ciel tout ce que tu auras délé sur la terre sera délé au ciel maintenant tu dis je lis l'esprit de la mort et je commande à cet esprit de partir et ne plus entrer au nom de Jésus je relâche maintenant l'esprit de vie l'esprit de vie de vie en bondance au nom de Jésus quand vous voyez les paupières de la personne du patient trop ouverts le globe de l'oeil oculaire tourné dans la tête le corps de la personne devient rigide le corps devient retiré et les jambes de la personne deviennent immobiles les membres de la personne deviennent pendants les mêmes pendants comme si la personne n'existait plus les membres sont baissés les mêmes baissés mon frère ma soeur sachez que l'esprit de la mort est présent et se manifeste en la personne Matthieu 18 tout ce que tu vas lier sur la terre ça va lier au ciel tu vas lier cet esprit de mort et tu vas dire que cet esprit va et n'entre plus au nom de Jésus je relâche l'esprit de vie sur celui-ci au nom de Jésus sachez que vous avez sachez que vous êtes un sacerdoce royale une nation sainte c'est pour ça que en tant que roi que le Seigneur a placé sur la terre vous donnez maintenant cet ordre et cet ordre tout ce que vous avez dit cela fait parce que vous travaillez avec les anges de la guerre Alléluia un autre point pendant la délivrance c'est la violence c'est pour ça que pendant la délivrance il peut se manifester avec la délivrance peut se manifester avec la personne par exemple qui frappe du pied et tu vois la personne il tape du pied par terre beaucoup la personne saute la personne hurle la personne cherche à lutter il résiste à toutes les tentatives pour le calmer dans le domaine de la délivrance il est connu par exemple qu'une femme fragile petite peut facilement défier la force de deux hommes hommes forts Alléluia ce n'est pas que c'est la femme qui est en train de faire ça c'est cet esprit qui est à l'intérieur faites attention de ne pas faire de mal à celui-là ni à vous-même c'est un esprit qui doit être lié commandé encore comme nous avons parlé de l'esprit de la mort je commande à cet esprit je lis cet esprit au nom puissant de Jésus et je commande maintenant à ce que cet esprit là sort et n'entre plus au nom de Jésus j'interdis totalement toute violence faite sur cet enfant de Dieu au nom de Dieu vous devez prendre votre autorité Alléluia sachez aussi une autre chose il y a l'arrogance pendant la prière il peut déçoire en se tenant que le malade que le frère que vous vous attendez de prier sur ou bien que vous vous attendez de prier sur vous-même le frère se tient raide comme le fait comme par exemple un officier militaire qui en est de saluer le drapeau c'est vrai que il se tient totalement raide comme un officier militaire comme un général qui salue le drapeau il pourrait avoir aussi d'autres attitudes c'est l'arrogance c'est l'esprit de l'arrogance Alléluia à ce niveau là n'hésitez toujours pas que pendant que vous en de prier là vous faites le parler en langue suivant que l'esprit vous donne de le faire Alléluia Frères et sœurs je vais encore vous parler des menaces des menaces ne serait pas supprimé si plusieurs démons se retrouvent en train de vous menacer certains d'entre ces démons là sont très bavards ils s'expriment énormément au cours de la délivrance pendant que tu en es de faire ta propre délivrance ou bien que tu en es de prier c'est ton frère ne sois pas étonné de suivre un certain nombre de choses qui vont peut-être t'amener la chair de poule Alléluia ces démons utilisent à volonté ils utilisent le plus à volonté la voix de la personne même si celle-ci n'est pas même si la personne ne veut pas qu'on utilise sa voix mais à ce niveau là un peu les démons font la pression souvent les démons parlent de manière souvent provocante en menaçant même ils menacent même d'autres fois de tuer leurs victimes si vous insistez sur la délivrance ils menacent d'autres fois de revenir après avoir été enlevé ils disent que je vais revenir parce que la personne l'aime trop l'adultère je vais revenir parce que ceci ils menacent d'autres fois de faire du mal à la personne qui en est d'aider le frère à faire la délivrance ils menacent d'autres fois de révéler les démons menacent d'autres fois de révéler à tout le monde les détails du péché passés par la personne le ministre de la défense de la délivrance et parce qu'ils veulent à tout prix ridiculiser devant le public la personne qui en est d'aider la personne mon frère ma soeur ne soyez pas épris soyez suffisamment raides ne soyez sachez que ce ne sont toutes ce sont que ce sont toutes des menaces vides menaces extrêmement vides et les démons ne les mettent pas en exécution souvent ils ne les mettent même pas ils veulent c'est les influences de la part des mots d'autre part le bavardage des démons est une stratégie de Satan le bavardage des démons est une stratégie de Satan vous allez voir cela dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 c'est-à-dire que nous ne sommes pas nous ne sommes pas censés ignorer les stratégies de Satan ce sont des stratégies de Satan pourquoi c'est pour ils veulent détourner ton attention de cette délivrance parce qu'ils ne veulent pas ils veulent dire des mensonges et vous rendre confus ils veulent retarder la délivrance de la personne ils veulent voir si vous allez craindre leurs menaces leurs menaces ils disent qu'ils vont vous exposer aussi ils veulent voir si vous allez craindre c'est pour ça que la Bible dit que résistez résistez pas de compromission résistez soumets-toi à l'éternel résistez à l'ennemi et il fuira Alléluia Alléluia c'est pour ça qu'il faut toujours le combat il faut le combat résistez 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 Alléluia mon frère ma soeur c'était quelques mots que j'avais un peu à partager avec nous pour ce qui concerne la délivrance pour ce qui concerne les manières par lesquelles les démons sortent les démons sortent Alléluia que la grâce et la paix du Christ soit avec vous au nom puissant de Jésus Amen